Bonjour à tous, ici Droit Citoyen, nous sommes à nouveau en direct de Lyon et des Mardis de la Colère qui se poursuivent. Ici à Lyon, à Grange Blanche, je suis fait beau et les soignants sont de nouveau réunis pour protester pour de meilleures conditions de travail. Ils sont réunis la CGT, Sud, Solidaire et FO pour manifester une nouvelle fois. Environ 500 personnes à vue d'œil et les blouses blanches sont réunies pour protester. Je vais mettre le stéthoscope. La manifestation ne devrait pas tarder à commencer, les cortèges attendent le signal. Les desarrolles de la colère 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 de l'Hautier de la Colère de la Colère de la Colère de la Colère de la Colère. C'est une grande fierté. Droit par ailleurs. Alors bonjour, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? En fait, on vient en réaction aux réponses de M. Sevran par rapport au Ségur. Il nous propose 6 milliards, il en faudrait 15. Donc il n'a pas du tout entendu la difficulté des hôpitaux publics, la difficulté de la santé et la difficulté du fait que s'il n'y réinjecte pas des moyens, on n'y arrivera pas. 6 milliards en comptant les EHPAD et les établissements privés, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Ça ne tient pas du tout compte de la réalité du terrain. Là, il n'y a pas beaucoup de soignants aujourd'hui, mais les gens sont vraiment épuisés. Il y a un vrai stress post-traumatique après le Covid. Il faut savoir que le Covid, c'est quand même une pathologie qui épuise les gens, qui est très difficile. Et là, ils ont quand même reçu un coup de massue sur la tête. Parce que 6 milliards, c'est rien du tout. On méritait mieux, surtout quand on voit tout ce qui s'est passé. Le courage des agents hospitaliers, tous, corps confondus, tout corps de métier confondu, 6 milliards, c'est rien du tout. Est-ce que vous pouvez nous parler de la réalité du terrain, justement, de vos conditions de travail ? Alors nous, depuis le déconfinement, c'est pire. Les lits d'ouverture, les lits qui ont été fermés pour les chirurgies, on n'est pas sûr qu'ils soient réouverts. Les gens ont travaillé avec des sacs poubelles. Il y a une pénurie de gants. Nous, je sais que sur l'établissement, on n'a pas de gants. Les gens sont épuisés. Ils n'ont même pas leurs 3 semaines de vacances. La plupart du temps, c'est 15 jours de vacances. Donc c'est juste inadmissible. Donc en fait, c'est le monde d'avant, mais toujours de la même manière. Donc ce gouvernement, malheureusement, il n'entend pas. C'est pour ça que nous, on a décidé de continuer à être là aujourd'hui. Qu'on prépare aussi le 14 juillet des premiers de corvée. Parce que c'est très important. On va donner la parole aux soignants, aux caissières, aux gens qui ont permis au pays de tenir debout pendant toute la crise Covid. Et nous, on est très inquiets parce qu'effectivement, dans l'hôpital, ils n'ont pas embauché. Ils n'ont pas réouvert de lits. Et l'augmentation des salaires, on ne l'a pas vu venir encore. Les 15 milliards que vous réclamez serviraient justement à ouvrir des lits et à embaucher plus de personnel ? Alors, voilà. Il faut revaloriser les salaires. C'est-à-dire, quand on dit revaloriser les salaires, c'est vraiment donner 300 euros nets tout de suite. Il faut donner envie aux gens de venir soigner, de venir travailler à l'hôpital. L'hôpital, si les gens n'ont pas les moyens de vivre à côté de leur travail, ils ne viendront plus. Ouvrir les lits en fonction des besoins de la population pour soigner correctement les enfants, les personnes âgées, n'importe qui peut tomber malade aujourd'hui. On ne veut pas finir comme une société américaine où tu dois vendre un rat pour soigner l'autre. Et bien sûr, plus d'embauches. Là, il n'y a pas le nombre de personnel suffisant pour donner des soins de qualité et de sécurité. C'est très dangereux l'hôpital aujourd'hui. Vous attendez le soutien des Français ? Oui, mais on a le soutien des Français. Effectivement, ils l'ont montré le 16 juin où on était plus de 13 000 à Lyon. C'était la deuxième manif de France quand même. Et oui, on demande aux Français qui ont applaudi et qui étaient là le 16 juin de ne pas lâcher. Là, maintenant, c'est un marathon. Il ne faut pas lâcher. Merci beaucoup. Bonne manifestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous les camarades, c'est dans la rue que ça se passe ! C'est pas à Matignon ! C'est pas sur les balcons ! On applaudissait, c'est dans la rue qu'il faut lutter ! Est-ce que vous êtes là ? Eh bien, on fait du bruit pour ces rencontres parce qu'apparemment, le gouvernement continue de rester sous aux revendications. Si personne n'est plus santé, on fait du bruit ! Et tous ensemble, et tous ensemble ! Et tous ensemble, et tous ensemble ! Et oui, le Ségur, le Ségur c'est quoi ? Apparemment, c'est-à-dire du plan-là ! Quand on voit les montants, il y a ! Alors, c'est des milliards d'euros qu'ils font pour regresser la santé, c'est pas des millions ! Et les milliards, il y en a ! Et les milliards, il faut les donner pour la santé ! Et pour ça, il faut se faire entendre ! Est-ce que vous êtes là, les camarades ? Alors, on est moins nombreux que le 16, mais on est encore plus enragés ! Donc on fait du bruit, on se fait entendre ! Est-ce que vous êtes là ? Ouais ! Et tous ensemble, et tous ensemble, ouais ! Ouais ! Et tous ensemble, et tous ensemble ! Ouais ! Ouais ! Et tous ensemble, et tous ensemble ! Ouais ! Ouais ! Par contre, respectez les gestes barrières ! Hein ? Les masses, bordel ! On arrête les bisous, là ! Comme l'a dit le représentant de la CGT, nous vous invitons à respecter les gestes barrières au quotidien et à porter des masques dans les lieux publics. C'est important de le rappeler. Manifesté, oui, mais en toute sécurité. N'hésitez pas à partager le live sur votre page Facebook ou sur vos réseaux sociaux et à soutenir Droits Citoyens, le Média Libre et Citoyens. En plus des syndicats, on remarque la présence de quelques caméras, notamment celle de France 3, si je ne le prends pas, mais aussi de plusieurs partis politiques, le Front de Gauche, le PCF, ainsi que... Oui, c'est tout. Ainsi que les jeunes communistes. La manifestation ne devrait pas tarder à démarrer. On voit les membres de la CGT commencer à dérouler leur banderole. On remarque aussi la présence de beaucoup de forces de police par rapport au nombre de manifestants. Peut-être s'attendraient-ils à plus de monde. En tout cas, tout à l'heure, nous avons noté la présence de camions CRS ainsi que de motards. C'est parti, c'est parti. C'est parti ! 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 Bonjour, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Vous pouvez bien me répéter ce que vous venez de me dire ? Je suis là aujourd'hui pour, en tant que personne d'un troisième âge, on va dire, protéger la vie. La vie est protégée par les soignants et les soignants ont besoin d'être rémunérés, d'avoir des moyens et pour un respect en général de la vie pour quiconque. Vous êtes être soignante ? J'étais orthophoniste et je suis retraitée. Mais ce n'est pas en tant que professionnelle de santé, c'est vraiment en tant qu'humain que je viens là, parce que ce que l'on vit est indécent, inacceptable et indécent. Vous attendez le soutien des Français en ces périodes de lutte ? Vous attendez le soutien des Français ? Les Français ? Vous attendez leur soutien en français ? Le soutien des Français ? J'espère qu'ils pensent qu'un jour, ils auront besoin d'un soin, qu'ils se sentiront concernés, parce que ce n'est pas quand on est dans un couloir d'hôpital, dans une civière, qu'il faut se dire « Ah ben merde, il n'y a pas de lit ! » Il faut pouvoir être en bonne santé, hurler, pour pouvoir effectivement avoir des moyens, après c'est trop tard. Merci beaucoup, bonne manifestation ! Rebonjour, ici Toujours Droit Citoyen, en direct de Lyon, devant l'hôpital Edouard Herriot. Veuillez nous excuser pour les quelques coupures durant nos lives. La manifestation va commencer à marcher, à se mettre en mouvement, et non pas en marche, si je puis dire. Il est presque 14h, et les hospitaliers sont réunis pour protester contre le manque de moyens dans l'hôpital public et privé, et pour réclamer de meilleures conditions de travail, ainsi que pour protester contre le Ségur qui n'est pas à la hauteur de leurs espérances. Les salariés des hôpitaux, des EHPAD, de l'action sociale sont en colère ! On est en colère contre ce gouvernement ! Ce gouvernement, qui comme il l'a dit, nous a envoyé au front pendant plus d'un mois ! On n'avait aucun matériel, aucun matériel de protection ! Ils nous disaient, c'est pas grave, c'est pas grave, vous pouvez y aller, il n'y a pas besoin de masques ! Alors qu'on le savait, il n'y avait pas besoin de masques ! Ils nous ont envoyé bosser, on n'avait pas de plus ! Ils nous ont dit, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de plus ! Mais les collègues étaient obligés de se protéger avec des sacs poubelles ! Des sacs poubelles ! Voilà comment ils traitent les salariés qui prennent en charge la population dans ce pays ! Ce gouvernement qui se bloque de nous, il propose 6 milliards sur la table des négociations ! Mais 6 milliards, c'est que dalle ! C'est que dalle ! Pour avoir 300 euros d'augmentation pour toutes et tous, il faut 12 milliards ! 12 milliards, c'est la moitié qu'il nous propose ! On veut l'encliner d'un côté des augmentations pour certains plus massives et d'autres qui en toucheraient non ! Non, nous on ne demande pas ça ! Nous on veut 300 euros pour tout le monde ! C'est pas 300 euros pour les infirmières et l'ASH qui se retrouvera avec une petite augmentation ! Ou l'ouvrier qui se retrouvera avec une petite augmentation ! Non, les 300 euros, c'est pour tout le personnel ! Quel que soit son poste, quelle que soit sa fonction ! Du médecin, à l'ouvrier, à l'infirmière et à l'ASH ! Parce que dans la fonction publique, on est tous, depuis des dizaines d'années, suivis à la gestion financière, qui fait qu'on a le genre de poids d'anis ! Mais dans le privé, c'est pareil ! Dans le privé, c'est des grands groupes financiers ! Qui se font des milliards sur la sécu ! Qui se font des milliards et des milliards ! On peut parler de 100 euros comme l'Orient ! Qui ont été un peu de poids ! Notre nom est fixant ! Pour le cœur de très boniversaire, c'est un jeu ! A l'infirmière et l'infirmière, dans l'infirmière de l'Orient ! Pour l'université ! Et ça va aller dans le pays ! Pour l'université ! Pour l'université ! Et ça va aller dans le pays ! Et ça va aller dans le pays ! On veut la reprise de la dette des hôpitaux ! La reprise de la dette des hôpitaux ! On veut la reprise de la dette des hôpitaux ! La reprise de la dette des hôpitaux qui saignent tous les budgets des hôpitaux publics ! La reprise de la dette, c'est 13 milliards ! Euh... c'est 30 milliards ! Donc moi, Macron, Véran, on est très loin du compte. Et les personnels qui ont travaillé, qui continuent à travailler, n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié cette crise que l'on vient de passer. Et ils vont pas avoir la mémoire courte. Alors Macron, Véran, va falloir allonger le pognon. Et pour l'heure des pieds, on brillait aussi d'allier. On a tout pu trouver, on doit contrôler les douleurs, les douleurs, les douleurs et les politiciens. Voilà, la manifestation démarre. On rappelle que les syndicats sont réunis pour protester contre les conditions de travail des soignants. Dans les autres publics et privés. Beaucoup de syndicats et de partis politiques sont réunis. La CGT, Sud, FO, l'Utouvrière, la CFDT, le Parti communiste français, entre autres. Dans les caisses du patronat, de l'argent, il en faut ! Dans les caisses du patronat, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Voilà, vous voyez donc le cortège qui se dirige en direction de Garibaldi. Il est juste ! Quelle est votre métier ? Il est où, Jean-Marc ? Dans les caisses du patronat, de l'argent, il en faut ! Dans les caisses du hôpitaux, et on sait que l'argent est le malin ! Combien de l'hôpitaux sont les sous-considations ? Combien de l'hôpitaux sont les sous-considations ? Dans les caisses du patronat, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Quelle est votreïque ? Dans les caisses du patronat, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de la familia, du sound-on, de l'argent. Seigneur de la musée, de cette société à l'art ! On en veut ! On se donne dans la calée, Seigneur de la musée, de cette société à l'art ! On en veut ! Seigneur de la musée, de cette société à l'art ! On en veut ! Et non, on ne veut pas de cette société ! On veut d'une société où tout le monde vit sa vente quoi, d'avoir du soin dont il a besoin, mais pas d'avoir du soin que ça motive où tout peut payer ! On veut une situation pour ça, pour toutes et tous ! On veut la retraite à 60 ans ! On veut des augmentations de serre ! La manifestation continue, tandis qu'elle se dirige vers Garibaldi et Saxe Gambetta. Voilà ! Cependant nous allons couper le direct ! C'était Droit Citoyen en direct le 3 juin ! L'argent pour la santé ! Et pas pour les banquiers ! Merci à tous de nous avoir suivis ! L'argent pour le social ! Et pas pour le capital ! L'argent pour la santé ! Et pas parce que j'ai mis... il y a quelqu'un qui a sauvé un bloc ! Il y a quelqu'un qui a sauvé ! L'argent pour la santé ! Il y a quelqu'un qui a sauvé une partie ! Et non ? Sous-titrage FR ?